Les terres australes et antarctiques françaises, pilotent un programme baptisé RECI, Restauration des écosystèmes insulaires de l'océan Indien. Ce programme vise à renforcer les compétences régionales en matière de suivi des écosystèmes, d'éradication des espèces introduites et de mise en œuvre de mesures de biosécurité. Le projet RECI intervient à Tromelin pour faire suite à une première éradication qui a eu lieu en 2005. En 2005, il y avait encore des rats sur l'île, donc il y a eu un projet pour enlever les rats de l'île Tromelin. Et donc dans la suite de ce projet-là, et puis pour enlever la dernière espèce de mammifères introduites sur Tromelin, on a décidé de faire cette opération pour enlever les souris. Et donc également, le projet a pour objectif de restaurer les écosystèmes de Tromelin, notamment la végétation au travers de l'impact que pourraient avoir les souris sur la régénération de certaines plantes ou des insectes. Et puis également, ce sera vraiment bénéfique aussi pour le retour peut-être de certaines espèces d'oiseaux. Les rongeurs ont été introduits de façon involontaire sur l'île par le transport maritime présent dans lesquels des bateaux ils sont débarqués avec les marchandises et le fret. Sur Tromelin, on a deux espèces de rongeurs qui ont été introduites, le rat et la souris, qui ont différents impacts. Le rat va avoir des impacts sur les populations d'oiseaux marins nicheuses par la prédation des oeufs et des poussins, tandis que la souris va plus avoir une prédation sur les espèces végétales en consommant les espèces indigènes et ainsi laisser les espèces exotiques prendre le pas sur les espèces présentes naturellement sur l'île. Avant l'introduction du rat, on soupçonnait la présence d'une dizaine d'espèces d'oiseaux marins nicheuses sur l'île. Suite à l'introduction du rat, ces populations se sont limitées à deux espèces, le fou à pied rouge et le fou masqué. Et après 2005, après l'éradication de cette espèce exotique, d'une plus grande concentration d'espèces et d'effectifs d'oiseaux marins nicheurs sont revenus progressivement sur l'île et nous sommes à présent à 7 espèces nicheuses et environ 5 000 couples nicheurs par an. Pour l'éradication de la souris de l'île Tromelin, on a choisi une méthode manuelle. Donc en fait, le principe, c'est d'épendre sur l'entièreté de la surface de l'île des granulés rhodonticides, donc des granulés d'APA qui font un peu plus de 2 grammes et qui contiennent une molécule anticoagulante qui va mener à la mort des souris. Et donc l'île Tromelin, c'est une petite île qui fait environ 75 hectares sans compter les plages. Donc la méthode manuelle est assez adaptée à ce type de contexte, d'autant plus que la topographie est assez facile, il y a assez peu de dénivelé, il y a beaucoup de végétation, ça peut gêner un peu parfois, mais c'est faisable de manière manuelle. Donc pour réaliser une réadication manuelle sur un territoire de ce type-là, il faut pouvoir disperser les granulés dans l'ensemble des domaines vitaux. Et donc pour ça, on a mis en place une grille d'épandage de 10 fois 10 mètres. Donc en fait, ça veut dire que tous les 10 mètres, il y a un quadrillage. On a planté un piqué avec un identifiant unique et sur l'ensemble de ces piquets, il y en a environ 7 000, on a distribué une certaine quantité d'appâts qui correspond à un taux à l'hectare de 30 kg d'appâts par hectare. Et ce taux à l'hectare, on le fait sur une première application au début de l'opération. On attend environ deux semaines pour refaire une deuxième application à 30 kg à l'hectare, voire un peu plus, on pourra adapter si on voit qu'il y a certaines zones qui le nécessitent. Et donc ce deuxième épandage, il est important puisque ça va permettre d'atteindre les souris qui ne seraient pas mortes éventuellement au premier épandage et également de toucher des juvéniles qui auraient pu rester au terrier à ce moment-là et qui ne seraient sortis qu'un peu plus tard. Et donc ceux-là auront accès à l'appât au deuxième épandage. Durant une opération d'éradication, on va suivre l'activité des souris après le premier et le deuxième épandage pour savoir si, déjà, elles consomment les appâts et dans quelle mesure les appâts restent disponibles. Car on a d'autres espèces qui consomment les appâts et qui n'y sont pas sensibles. Et justement, si tous les appâts disparaissent, les souris ne peuvent plus consommer l'appât. Les conditions pour que la réalisation de l'éradication se fasse bien, c'est que les appâts soient disponibles au moins quatre jours ou quatre nuits sur le sol. Et tous les jours, on va contrôler s'ils ont été consommés ou non et s'il en reste suffisamment pour permettre un bon déroulé de l'éradication. On va mettre en place une surveillance post-éradication qui va se faire les trois premiers mois après l'épandage. Et ensuite, il y aura une surveillance continue sur un an. Et à côté de ça, on va aussi faire une réponse rapide en cas de détection d'individus. Et donc, pour la surveillance post-éradication, on va utiliser des pièges photos qu'on va disposer de près sur tout le territoire, une vingtaine de pièges photos. Et aussi des botels à multidétection et botels simples qui vont permettre de détecter si jamais il y a des individus à travers la présence de fesses, de poils ou encore des traces de consommation. Il y aura toujours une surveillance post-éradication après l'épandage. Enfin, cette surveillance, ça va se faire sur un an. Et donc, du coup, si jamais il y a des individus, on va faire toujours la réponse rapide. Et si jamais il n'y a plus d'individus, après un an, on peut dire que c'est un succès l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada